Un déconfinement qui serait régionalisé, sujet à une politique de test, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classes d'âge. On a eu ce résultat très intéressant qui était qu'un déconfinement par tranche d'âge, en tout cas par niveau de risque, en gardant dans un premier temps les gens les plus âgés et les gens en sur-risque. On voit maintenant que c'est les gens obèses et en surpoids confinés pendant un certain temps. Ça nous permettait de constituer une immunité de groupe dans la population la moins vulnérable, ce qui faisait qu'ensuite les gens les plus à risque pouvaient ressortir dans la population et être protégés. Le seul scénario qui joue sur quelque chose qui est admis dans les épidémies, c'est l'immunité de groupe. Tout le reste, en fait, ne sont que des freins. Finalement, même les gens les moins vulnérables ne s'immunissent pas, puisque vous faites tout pour ne pas que les gens s'immunisent. Les scénarios qui font que le minimum de contamination vont se faire, ce sont des scénarios qui sont corollaires à un confinement extrêmement long. Quand on fait une stratégie séquentielle par âge, on sait exactement quand est-ce qu'on va pouvoir sortir telle ou telle partie de la population du confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada